Oh... Oh mon dieu... Oh... Vous savez ce que ça veut dire ? Qui est absinthe... Ça veut dire que... Jérémy, envoie le générique. Vous le savez, les nombreux étapes que t'écoutes ont trois règles strictes. Règle numéro un, on ne parle pas des NMT. Et trois, pas deux fois le même artiste. Ah merde. J'ai déjà pu parler deux fois de Maître Huggins parce que la deuxième fois, c'était Vita. Lui n'était qu'en featuring. Mais là, je n'ai aucune excuse, donc je change la truce. J'ai retrouvé ses sourires quand j'ai eu le bout de tunnel. Ça va... Et puis ensuite, ça marche pas comme ça. Vous entendez quoi exactement par le jeu du Mal et de la Sainte-Femelle ? Non. On va manger les enfants ! On va manger les enfants ! Pour... Là, ma pétale, j'essaie que c'est moi, il a rasible. Tout n'est cordre et beauté. Luxe. Calme et... Putain, c'est beau sa mère, ça me... Ça me troue le cul. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Et là, il parle des débuts. De ce qu'il bu prouve. Brel était bu. Bu aussi pour sauver son cu. Lui, il est prêt à bu possible. Quand tout allait bien. Bu. C'est très con, un peu, non ? C'est euh... J'étais censé t'aimer ! Non mais sérieusement, mais qui choisit comme pseudomètre, quoi ? Si... ... ... ... Lui... Il... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et... J'ai déjà pu parler deux fois de Maître Gintz, parce que la deuxième fois, c'était Vita. Lui n'était qu'en featuring. Mais là, je n'ai aucune excuse, donc je change la troisième règle. Pas deux fois le même album. En même temps, on dirait ce qu'on voudra. Les tomates, c'est quand même vachement meilleur que Ganymou. Alex, regarde. Ah oui, j'ai pris la version du clip que j'appelle la version tâche de sperme. Au moins, je suis sûr de ne pas me tromper dans les paroles. D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais est-ce que ça... Ça ne ressemble pas beaucoup à ça. Faites semblant de composer des trucs originaux, quoi, je ne sais pas. Je sais bien que quand on a une base qui fait vente, c'est con, j'étais en cherché d'autres, mais... Mais... Mais rien. Vous entendez quoi exactement par le jeu du mâle et de la femelle ? Non. Vas-y ! Le mâle et la femelle ! Pourquoi c'est mal dit ? Parce que les termes mâle et femelle sont des termes sur le clip en fait. Donc, je ne sais pas, mais je vais commencer à raconter un peu. Les informations mâles sont des organismes d'épouvants. A chaque avis, ce que je trouve, c'est le truc du mâle et de la femelle, c'est Karmatozoïde Ogil. Et sinon, vous savez ce qu'il manque beaucoup sur Internet ? Sur Facebook, sur Twitter, ou sur les clips comme ça ? En fonction de comment ça s'écrit, la phrase peut avoir deux sens différents. Soit il était content en voyant le bout du tunnel, soit il est content d'être... Vous allez me dire, mais oui, mais justement, c'est une hyperbole pour dire qu'il est prêt à l'impossible pour elle. Comme Jacques Brel dans « Ne me quitte pas » quand il dit qu'il serait prêt à ramener des perles de pluie venus d'un pays où il ne pleut pas. Bon, déjà, à mon avis, pour Maître Gims, l'hyperbole, c'est pour manger de l'hypersouple. Et ensuite, on se rend compte dans la suite de la chanson qu'on parle d'un couple qui s'est marié trop tôt. Et là, il parle des débuts, de ce qu'il éprouve. Brel était prêt à l'impossible pour sauver son couple. Lui, il est prêt à l'impossible quand tout allait bien. Et ce de l'hypersouple... Très en retard. Bon alors, réunion pour la fusion des entreprises. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur la route et j'ai croisé un lapin. Et moi, j'adore les lapins, du coup, il fallait que je le prenne en photo. Mais ce connard, il s'est barré, donc... Coup dur, quoi. Rassurez-vous, le lapin n'a rien. Vous allez me dire, mais oui, mais justement, c'est une hyperbole. Échec de l'huile ! Icône. Icône, voilà, une icône, d'accord. Je me suis fait mal en m'échappant. Je n'avais pas vu le rito de fer. Oh, lol ! Allez, trêve de carabistouille. A la prochaine, tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !